Il est 16h, Eric vient de terminer sa journée de travail. Aujourd'hui, comme 3 fois par semaine, il se rend dans ce centre d'autodialyse. Ici, les patients apprennent à réaliser leur traitement de manière autonome. L'autodialyse c'est particulier parce que c'est un peu plus convivial et on apprend à faire des choses tout seul. Et on participe un peu plus à l'évolution du traitement de son état. Et c'est beaucoup plus rassurant quand on est malade. Je vais te laisser accrocher ça, chacune des branches, sur chaque flex. Tu enlèves les petits bouchons d'abord. La préparation du système qui va nettoyer le sang d'Eric est complexe. Heureusement, une infirmière est là pour le guider pas à pas. Voilà, c'est bien. La première phase est terminée. Ce que tu peux faire maintenant, c'est aller te peser. En se pesant, Eric va déterminer le nombre de kilos qu'il doit perdre. Ces kilos en trop correspondent aux déchets et au surplus d'eau accumulés depuis la dernière séance. Tout ce que ces reins ne peuvent plus éliminer par eux-mêmes. 72, 300. On peut perdre égale 2,3 kilos. Tu me dis où je te pique. Donc ici et ici, c'est ça ? L'infirmière introduit deux aiguilles dans la fistule d'Eric. Une zone créée artificiellement sous la peau, où la veine est plus large et le débit sanguin plus important. Le sang sort de la fistule par l'aiguille artérielle qui est symbolisée par le rouge, la couleur rouge. Par cette ligne rouge, il est emmené avec l'aide de la pompe vers le filtre. Ce filtre, c'est le rein artificiel qui remplace les reins malades. En passant à l'intérieur, le sang est débarrassé de ces déchets comme l'urée, l'acidurique ou le potassium. Une fois épuré, il est réintroduit par le cathéter bleu dans le système circulatoire d'Eric. C'est l'hémodialyse. En quatre heures, la machine reproduit ce que les reins auraient dû faire en deux jours. Un traitement éprouvant, mais qui autorise certes un petit plaisir, comme de manger du chocolat. Ce n'est pas permis, hormis les séances de dialyse, car le chocolat possède beaucoup de potassium, comme plusieurs aliments qu'est la banane, l'avocat, les fruits secs en général. Et ce sont des aliments qui, si on en consomme beaucoup hors dialyse, on a une montée de potassium qui peut induire des arrêts cardiaques. Donc, pendant la séance, on est permis de manger une certaine quantité de chocolat pendant la première heure. C'est un plaisir. Pour Eric, l'hémodialyse est toujours le seul traitement possible dans l'attente d'une grève de reins. C'est un plaisir.